La phrase est à Fabrice Loukini ce que le sexe masculin est à Rocco Siffredi. Tout le monde ne peut pas en sortir d'aussi longue avec autant de facilité. Nous allons évidemment en parler avec lui, mesdames et messieurs. Je vous demande un triomphe pour monsieur Fabrice Loukini. Fabrice Loukini bonsoir, tout va bien, tout va bien Fabrice. C'est énorme. Je regarde les éclairages ici et je me dis c'est énorme. On m'avait dit tu vas voir, tu vas arriver sur le service public belge. C'est pas comme en France, les types ici s'éclairent à la bougie. C'est des troglodytes et là qu'est-ce que je vois qu'il y a du pognon, ça sent le pognon, ça sent le flouze. J'ai une passion pour la télévision belge, une véritable passion pour la télévision belge. Tu prends jardin et loisirs, jardin et loisirs. Jardin et loisirs, la volupté du crocus et du bricolage qui sert à rien. Là on est dans un rapport de l'homme à la nature qui est hors du temps. Quand le barbu jovial enfonce sa grosse bêche dans la terre meuble avec une sérénité, mesdames et messieurs. Écoutez, écoutez, merci Fabrice, mais on aimerait parler de vous en fait, Fabrice. Et là tu vois, tu vois, tu sens la détresse dans l'animateur, il est là, il sait pas quoi faire, il panique. Le mec, le Jérôme de Warzey, le mec, la quarantaine bien tapée, tu vois, il est là, bien tassé. Le mec, il a une vie de merde, le mec. Il a été moniteur d'auto-école, il a fait du Scrabble, le gars. Bon, d'accord. Et là tout explose, il explose dans l'inimateur avec son grand cactus. Oui, oui, mais on va pas parler de moi parce qu'en fait je crois que tout le monde s'en fout, Fabrice. Et tout le monde le désire, les femmes le désirent, les femmes en sont folles, pas vraies les filles. Oui, pas vraies les filles. Les femmes le désirent, le mec est un sex-symbole. Aujourd'hui tu dis Jérôme de Warzey, les femmes tombent enceintes. J'étais dans les coulisses, j'ai dit Jérôme de Warzey, il y a une meuf elle a accouché, de tripler devant moi alors qu'elle attendait pas d'enfance, c'est énorme. Il faut le dire, c'est ça de Warzey, il faut le dire, il faut le dire, c'est lui qui a écrit le texte. Oui, d'accord. Et vous avez, non ça c'était pas drôle ça. Et vous avez, alors vous avez annoncé dans une interview qu'on vous avait sollicité pour rejoindre l'Académie française et que cela vous tentait Fabrice. Mais on s'en fout de l'Académie française, on s'en fout. Moi ce que je suis en train de te dire de Warzey, c'est que je veux rejoindre l'équipe du Grand Cactus, c'est ça que je veux faire les gars, c'est ici que ça se passe. Ah parce que vous connaissez l'autre émission ? Le mec me demande si je connais son émission. Il me fait venir ici, il me demande si je connais son émission. Le mec il est énorme, il est énorme, tout le monde, je l'adore cette émission. Regarde le Deviver, il est là, le Deviver. Le beau gosse par excellence, sûr de lui, il est là, tu vois. Il a l'air de dire, je me la pète pas trop, mais je sais que je vais toutes les baiser. Le mec, le Deviver, tu vois, c'est le James Brown des animateurs télé, tu vois. T'as déjà vu James Brown quand il se déhanche devant Sex Machine ? C'est Adrien Deviver qui présente l'émission Vitamine. C'est énorme cette hallucine, non ? T'as passé en régie, t'as du Sex Machine ? Pardon ? T'as du Sex Machine en régie ? Ah ben sûrement, oui. Fais péter, vas-y, je te monte, directement. Non, non, non. Faut savoir, faut le voir directement, attention, il est là. Il est là, là, il est là. Et il saute tout le monde. Il vient du Bewey, mais il est en arrière à foutre. Ah ! Je disais donc que vous aviez envie qu'elle déhanchait, c'est hallucinant. Vous aviez envie de rentrer à l'Académie française. Et regarde-le. Le Jean-Motte, alors j'adore. Non, mais attendez, attention, attention. Il y a une recherche capillaire chez la Jean-Motte. À mon avis, il y a du travail, on sent le travail, on sent la sueur. Il n'y a pas que du cheveu humain là-dedans. Il y a du crâne de cheval. Il y a de la touffe de vierge en chaleur. Il y a un écosystème dans la coiffure de Jean-Motte. C'est énorme, c'est vivant. It's a life, it's a life ! Flador, Flador. La Cordula, elle peut aller se suicider. Oui ! Vous n'allez pas nous faire le portrait de tous les chroniqueurs, on va quand même parler de vous. Non. Ah. Livia Dushka ? Non, attendez. La Livia Dushka, Livia Dushka, je ne sais pas si t'entends. Bonjour. Vladimir Poutine avec une paire d'ogives nucléaires transalpines. Ah ! La meuf, tu sens qu'elle peut exploser à la tronche à n'importe quel moment. Oui. Puis cette dentition parfaite. Tu l'allonges sur l'autoroute. Tu peux voir une molaire depuis la station Mir. C'est énorme, Livia Dushka, c'est énorme ! Bon, écoutez, on vous entend, mais alors, pour en revenir à l'académie française... Non, Thierry Luthers, Thierry. Rien que le nom, c'est une poésie, Luthers, Luthers, on dirait un instrument de musique. Luthers, le mec, il est capable de te dire la filmographie du quatrième violon, dans le film La Grande Vadrouille. Le mec qui jouait le quatrième violon, personne ne le connaît. Lui, il connaît toute sa filmographie. Le type peut te faire la biographie de tous, tous les occupants du cimetière de Robert Maud. C'est-à-dire la vie de mère de Dugas. C'est ça ! Écoutez, Thierry, non, écoutez, non, écoutez. Thierry Luthers, attends... Je ne vais pas vous faire laisser dire ça, bon. Thierry Luthers, il a écrit un bouquin, il recense les morts. Le mec à l'âge du smartphone. Il fait un annuaire, il recense tous les morts. Dernier domicile connu, le titre est brillant. Joli jeu de mots. C'est énorme, parce que le Luthers, il ne te ment pas, tu vois. Non. Le Luthers, il ne te ment pas, le Luthers, il te regarde et dans son livre, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je vais te faire connaître toute une série de personnages que tu ne savais même pas qu'ils existaient. C'est vrai. Et te faire croire que ça t'intéresse, c'est énorme. Moi, j'ai lu le livre de Luthers. C'est moi qui l'ai lu. Oui, c'est vous qui l'avez lu. Tu veux que je te dise ? Oui, ben dites-moi, oui. Je vais en faire un spectacle. Je vais en faire un spectacle, ça va être énorme, ça va s'appeler Fabrice Lucchini. L'I Thierry Luthers. C'est énorme. Je peux t'en faire un extrait, si tu veux. Oui, mais vous savez, ce n'est pas tellement le moment, en fait. Montrez bien la couverture, quand même. Je te montre la couverture, parce que tu vois. Oui, oui. Je précise quand même que c'est moi qui l'ai acheté, ce livre. Oui. Le jour où Thierry Luthers t'offre un livre, c'est que toi-même, tu es mort. Vous allez voir, c'est du Céline, c'est du Proust, c'est du Luthers. Oui. Il faisait brumeux, ce matin-là, sur le cimetière de Grasse-Aulogne. Oui. Je m'avançais à la recherche de la tombe de la princesse Wallonne, la poétesse Jeannine Van Marcellin, à qui l'on doit notamment le célèbre poème, c'est Toddy, les plus petits qu'on se proche. Oui. Là, on voit le mec qui s'avance, tu vois, on est avec lui, on sent son palourd, son souffle irsain. Oui. Oui, oui. Je continue. C'est alors que je la trouvis, une maîtrise de la conjugaison. C'est alors que je la trouvis, la tombe à Jeannine, seule dans ce cimetière, par ce matin froid et brumeux, je sentis alors une profonde émotion m'envahir, non mais là, là c'est l'émotion qui me regagne. Je continue parce que là je suis au bord de l'extase, attention. Je me mette à tout nu et m'allongis sur la pierre tombale, en hurlant le prénom Jeannine. Jeannine. Il n'y a plus rien à dire. J'adore, je l'adore. Il n'y a plus rien à dire, là on touche les anges, on tutoie les étoiles, là c'est énorme. C'est énorme. Il y a eu deux moments importants dans l'histoire de la télévision. Le premier homme qui a marché sur la lune est ceci, De Warzey, ceci. D'accord, oui mais j'avoue que je ne mesure pas bien l'ampleur de la chose. Je ne mesure pas bien l'ampleur de la chose, là tu le vois encore une fois, le De Warzey, il est là. Il n'a pas l'érection facile, il ne sait pas quoi dire. Oh 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 Alors qu'on sait ce qu'ils pensent vraiment de tout ce public, que c'est un public de merde. Non, non, mais non, mais ça met ta vie. Vas-y, dis-le ce que tu penses vraiment. Il est tout un retenu, mais il n'en pense pas moins. Mais ce n'est pas vrai, enfin, je n'ai jamais pensé ça. Dis-le que tous les détestes, que ce sont des ploucs, des ploucs. Mais je mets ta vie, arrêtez, je ne pense pas ça. Alors, bon. Ah oui, on rajoute du texte, mais quand il y en a, on ne sait plus. Non seulement, j'en rajoute, mais en plus, c'est toi qui as oublié ta ligne, ça c'est énorme. Parce qu'à ce moment-là, je vais te le dire, je vais t'humilier devant tout le monde. Que t'es censé dire, et l'Académie Française... C'est vrai. C'est vrai. Mais excusez-moi, Fabrice Lucchini, et l'Académie Française. Mais on s'en fout de l'Académie Française, je te le dis depuis le début, on s'en fout de l'Académie Française. Tant qu'à tutoyer des génies, alors autant parler de Cody, alors ça c'est un génie. Oui. Oui, il faut savoir qu'à côté de lui, tous les humoristes français font que se toucher la nouille. Oui, ce n'est pas dans le texte non plus. Je sais, je l'ai rajouté. Oui, ça, ça, d'accord. Bon, écoutez, voilà. De voir ça, c'est pas tout ça, mais à un moment donné, le génie, il faut que ça s'arrête. Alors, je vais m'en aller, mais avant ça, j'ai envie de te faire un cadeau. J'ai envie de faire un cadeau à tout le monde, parce que je les aime et je sais qu'ils m'aiment aussi. Je vais vous faire un petit poème, hein. La Fontaine, mais version belge, ça vous dit ? Ah, ben, avec plaisir. Et La Fontaine, version belge, ça se présente comment, alors, Fabrice ? Alors, je vais voir, c'est énorme. La Fontaine, version belge. Ça s'appelle « Le Wallon et le Flamand ». Maître Wallon, aux 16 rues de la Loi, tenait dans sa main un gouvernement. Maître Flamand, par l'odeur, allé chez lui, teinte à peu près ce compliment. Et bonjour, monsieur le Wallon, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre gouvernement se rapporte au charisme de votre nez, vous êtes le premier de tous les premiers. À ces mots, le Wallon ne se sent pas de joie et lâche son gouvernement. Le Flamand s'en empare et dit « Pauvre Wallon, apprends donc cette leçon si un jour avec moi, tu fais une coalition. En pensant que cela fera de toi le premier des Wallons, sache que moi, je ne vise que la séparation. Et qu'au final, toi, tu auras l'air d'un gros couillon. Cette leçon vaut bien un hommage, sans doute. » Ah oui, ça, j'ai envie d'y dire, c'est énorme! Mesdames et messieurs, Fabrice Lucchini. Vous voulez un petit coup de James Brown? Et là, Fabrice Lucchini ! Et là, Fabrice Lucchini ! Et là, Fabrice Lucchini ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501